Les soignants éreintés qui vont devoir faire face à un nouvel afflux de patients Covid dans les semaines à venir. Sans les masques, on l'avait presque oublié, mais le coronavirus est toujours là. Plus 25% de cas en une semaine, 21 000 dimanche contre 16 000 le dimanche précédent. La hausse est frappante. Yasmine Akatou, comment explique-t-on ce rebond de l'épidémie ? Plusieurs raisons expliquent la hausse du nombre de cas. D'abord, un retour complet à la vie normale depuis presque un mois. Et la fin du masque obligatoire, dit le professeur Didier Pitet, infectiologue aux hôpitaux universitaires de Genève. Évidemment que les masques, plus personne n'en utilise. Et puis la distance sociale n'est évidemment plus respectée. Et en plus de ça, évidemment, toutes les activités ont repris. L'été est là, les gens se mélangent. Le virus va évidemment circuler. Ensuite, il y a les sous-variants d'Omicron, BA4 et BA5, qui pourraient être responsables de ce rebond de l'épidémie, analyse Yves Buisson. Il est président de la cellule Covid de l'Académie de médecine. Surtout le BA5 qui est plus contagieux que le BA2. Compte tenu du fait qu'il est plus contagieux, il échappe un peu mieux à l'immunité post-vaccinale. Donc on va sans doute continuer de voir cette recrudescence de nouveaux cas dans les semaines qui viennent. Selon le scientifique, cet été, il s'agirait plus d'une vaguelette que d'une réelle vague. En revanche, d'ici une dizaine de jours, les hospitalisations devraient aussi augmenter. Mais l'impact sur les hôpitaux devrait être minime.